Alors que les Polynésiens bloqués sur le caillou sont sur le chemin à du retour, 280 Calédoniens sont en attente aux Fénois pour entrer chez eux. Depuis deux semaines, ces familles sont dans le désespoir de ne pouvoir rejoindre leurs proches sur le caillou malgré une aide débloquée par la province sud d'environ 50 000 francs par personne. Une vingtaine d'entre eux ont souhaité convier la presse pour faire entendre leur voix. Le reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, leur téléphone est devenu le seul lien avec leurs proches. Deux semaines d'angoisse et de désarroi exacerbées par un retour quotidiennement repoussé. On a instruit tous les dossiers, donc sur le plan administratif, on est vraiment au clair, mais on attend des réponses concrètes. Une situation d'autant plus incompréhensible puisque d'autres ressortissants ont pu quitter le caillou. Nous savons que des ressortissants d'Australie, de Nouvelle-Zélande ont été rapatriés très rapidement en Nouvelle-Calédonie avec les mêmes conditions. Les risques sont les mêmes en arrivant. Ils ont été très bien encadrés par les forces de l'ordre. Nous, nous nous sentons un petit peu démunis. À cela se rajoute une inquiétude sur le plan financier. Le logement plus la location de voitures, parce que sur Tahiti, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même pouvoir se déplacer assez facilement, pouvoir aller à l'aéroport assez facilement si jamais on nous dit au dernier moment il faut être prêt, il faut venir. Je dirais entre 300 000 francs, 300 000, 400 000 à peu près. Présente pour une compétition de football sur le Fénois, l'équipe de Magenta est aussi dans l'expectative. Logés dans le bâtiment de l'ISPF de Piré, les joueurs et le staff ont compté les jours au rythme des nouvelles de leur famille. Certains sont pères de famille, donc c'est des moments plus compliqués quand on est à distance. Après, on a l'impression que la situation tente à s'apaiser, même si ça semble encore tendu. On a été rassuré, mais aussi inquiet aussi, parce qu'à tout moment, on peut avoir un coup de fil, quoi. Et on ne peut pas retourner au pays sans avoir terminé la compétition. Selon nos informations, un vol militaire avec une limite de place serait programmé pour un retour vers Tontouta lundi.